Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets. Cet secret est un secret pour faire revenir un voleur qui a volé quelque chose. Alhamdoulilah, Rabbi l'Alamin. Vous savez, dans la vie, souvent, il y a des choses qui nous arrivent. En vrai, ça nous énerve, ça nous met en colère. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Mais, chaque chose que Dieu fait, chaque chose qui nous arrive, peut-être c'est lui à quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Si vous avez en gros sommes que quelqu'un vous vole en gros sommes, tout le monde sait, Dieu ne restera pas sans juger entre nous les humains. Donc, j'ai un petit conseil à vous donner avant de vous donner ce secret. Il faut toujours essayer de pardonner aux gens. Il faut toujours essayer de pardonner aux gens. Il faut faire tout. Arriver à l'au-delà, que c'est les gens qui te doivent. Mais toi, tu ne dois à personne. Donc, il faut pardonner les gens. Je vous ai dit, quand quelqu'un meurt en islam, on vient faire les prières pour eux. Cette prière peut faire rentrer un mort dans le paradis. Mais la condition est que Dieu va lui appeler. Tes frères et soeurs sont là. Ils m'ont demandé de te pardonner. Je suis prêt à te pardonner. Mais est-ce que toi, quand tu étais en vie, si quelqu'un te fait quelque chose, tu lui pardonnes? Donc, si tu ne pardonnes pas les choses, tu verras, Dieu ne va pas te pardonner. Donc, pour avoir le pardon, il faut souvent essayer de pardonner aux gens. C'est quand on te vole, ça ne va pas te ruiner. Ça va te mettre en colère. Mais il faut essayer de maîtriser ta colère. C'est à travers colère, Satan, il se profite. Donc, vous pouvez voir quelqu'un s'énerve, seulement il peut tuer une autre personne ou il peut gravement blesser une autre personne parce que telle personne ne savent pas contrôler sa colère. Il faut avoir l'esprit tranquille de contrôler la colère, même si vous voyez des personnes qui se battent parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser la colère qu'ils ont. C'est quelque chose qu'on doit tout le temps essayer de contrôler. Voilà pourquoi le prophète nous dit si tu es en colère, si tu es arrêté, il faut t'asseoir. L'endroit où tu es en colère, il faut quitter là-bas pour oublier. Donc, c'est ça. Parce que tout ça, lui, il nous enseigne ces choses où il faut aller boire de l'eau. Lui, il nous enseigne ces choses pour nous éviter de ne pas faire du mal après avoir regretté. Donc, moi, je vous conseille, j'ai vu dans les maîtres que j'ai entendu leur histoire que ça m'a beaucoup plu. Tchernoshama Kanel. Un jour, il partait en voyage. Ce n'était pas longtemps. C'était dans les années 90, 10 comme ça. C'est temps. Quand il était en voyage, un jour, au cours du voyage, quelqu'un a volé tout son argent. Ses élèves sont venus lui demander « Quelqu'un a volé tout son argent. » Il a dit à telle personne qui a volé mon argent, si c'est la pauvreté qui lui a fait voler, que Dieu lui donne quelque chose pour qu'il puisse arrêter ça. Que Dieu lui donne comme la richesse pour qu'il puisse arrêter ça. Donc, l'argent l'a été beaucoup. Ses élèves étaient dépassés. Donc, il a demandé. Il a fait aussi le doigt pour la personne que Dieu lui guide dans le droit chemin. Que Dieu lui donne du bonheur pour qu'il puisse arrêter de voler. Ses élèves étaient dépassés. On lui a demandé « Mais pourquoi tu fais du doigt pour quelqu'un qui est prêt, qui a volé tout ton argent ? » Il dit « Non, cet argent, peut-être que ce n'était pas à moi. Dieu a fait venir à travers moi la personne à voler. Peut-être que ce n'était pas à moi. » Donc, c'est quelque chose que déjà toi, tu ne peux rien faire. Donc, il faut pardonner. Il faut pardonner aux gens. Donc, Alhamdoulilah, Mettons maintenant aux pratiques. Parce que souvent, ce genre de secret, ça existe qu'on peut voir qu'il y a certaines personnes. peut-être que quelqu'un n'a rien. Mais une autre personne a volé son argent. Donc, soit lui, il trouve cet argent ou bien il part en prison. Peut-être que c'est un bon musulman pour lui éviter que ce genre de choses arrive. Voilà pourquoi on donne ses secrets. Donc, Alhamdoulilah, si quelqu'un rentre chez vous qui vous vole l'argent, vous voulez faire revenir la personne. Aujourd'hui, je vous donne cet secret. Il y a plusieurs manières de faire. Inch'Allah, dans le jour à venir, je vais venir vous parler des autres aussi. Donc, vous allez, là où la personne a volé, vous allez ramasser les poussières de là-bas. Les poussières de là-bas. Maintenant, vous allez chercher un habit qui est tout noir. Un habit qui est tout noir. Donc, vous allez mettre les poussières là-bas sur cet habit. Un habit qui est tout noir. Il y a un verset qui se trouve dans Suratul Abbasam. C'est qui est C'est cet verset-là que vous allez écrire une seule fois sur les poussières là. Ou bien si les poussières de là-bas n'est pas beaucoup. Vous allez écrire cette verset sur une fille et mettre les poussières là sur les filles là et les mettre sur un morceau des habits qui est tout noir. Donc, vous allez, si vous avez des poulet chez vous, vous allez chercher un poulet tout noir. Vous allez attacher ça à les pieds des poulet tout noir. Si vous mettez ça à la maison, la personne ne va pas faire trois jours sans amener l'argent. ou bien la personne deviendra fou. Mais forcément, la personne va amener. Donc, maintenant, si vous, vous ne pouvez pas faire ça, ou bien, chez vous, vous avez vu qu'il y a eu des vols, mais on ne sait pas qui a volé. Et vous, vous voulez découvrir la personne. maintenant, cette verset, il y a un verset qui se trouve dans le surat Khalami. Dans le surat Khalami, vous allez voir ayat 17, ce qui est, cette verset que vous voyez, vous voyez, vous allez chercher l'eau, vous allez chercher l'eau, mettre l'eau sur un petit comme ça, vous allez prendre votre chapelle. Chapelle, vous allez le prendre au millier. Au millier, avant de commencer les zikr, vous allez faire les zikr de surat des chapellez. Après, vous allez faire reprendre aussi la manière dont vous avez fait. Vous allez prendre les chapellez au millier sans compter. Vous n'allez pas compter. Donc, vous allez le prendre au millier. Vous-même, vous savez qu'il existe au millier. Vous allez le prendre au millier. Mais, cette verset sera lit comme je vous avais dit de mettre l'eau sur un chiot. Vous allez approcher le chiot à côté de vous et lire cette verset. Maintenant, vous allez lire cette verset-là. La manière dont je viens de vous expliquer, vous allez reprendre encore lire suratul ikhlas trois fois. Mais suratul ikhlas trois fois, ça sera compté parmi les chapellez. Quand vous prenez les chapelle au millier, vous allez faire suratul ikhlas une fois. Vous allez tirer les chapellez jusqu'à la troisième fois. Maintenant, là, vous allez vous arrêter. Maintenant, vous allez, vous êtes en train d'aller d'un autre sens. Maintenant, c'est la deuxième fois que je vais vous expliquer. Si vous faites trois pas devant, maintenant, vous allez tourner les chapellez, et les prendre comme là où vous avez fait. Vous allez changer le côté des chapellez, là. Donc, c'est comme si vous alliez prendre les chapellez et les faire maintenant arrière. Donc, vous allez prendre ça, vous allez faire les zikhré. Je crois que ça, ça se trouve dans suratul Buruj. Donc, vous allez faire les zikhré de ça jusqu'à la fin des chapellez. Donc, après avoir fini de faire ça, vous allez souffler sur l'eau. Maintenant, après, vous allez prendre et répéter sept fois les versets que je vais lire, ce qui se trouve dans suratul Abasa, ce qui commence ayat 17, ce qui est Donc, arrivez ici maintenant, vous allez lire sept fois. Arrivez ici, vous allez reprendre en haut encore. Maintenant, jusqu'à aller commencer le nouveau, là où c'est Rutil al-Insan. Vous allez retourner là-bas, sept fois. Septembre maintenant, arrivez à Suma Sabi la Yassarao. Suma Sabi la Yassarao. Donc, vous allez faire les zikhré de ça. Les zikhré de ça, seuls, sept fois. Donc, vous allez souffler sur l'eau. Là où la personne a volé, vous allez jeter l'eau là sur les murs. Donc, ça va vous aider et ramener des voleurs qui ont volé la chose que les voleurs vous a appris. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, vous allez me voir avec d'autres vidéos pour voir les voleurs en rêve. Mais ça, c'est quelque chose qui est danger. Même attraper les voleurs en face avec Suma c'est des choses qui sont un peu dangereux. Si on trouve les voleurs, on voit les voleurs en rêve. Mais si on n'a pas de cash flow, où il a mis l'argent, où l'argent est déposé, si vous n'avez pas la force pour voir ça, donc si vous parlez à la personne, ça peut vous amener à la justice. Donc, vous, vous allez dire juste, je le vis en rêve. Donc, ce n'est pas un préve pour nous ici. Donc, il faut comprendre ça aussi. Il ne faut pas oublier ça aussi. Donc, Dieu met la barque à tous ceux qui veulent pratiquer ce secret. Allahumma salli ala shijijina Muhammad wa Ali Muhammad.